les caméras donc pour créer une caméra on va aller donc create camera nous avons trois types de caméras physical target et free physical camera ça va être une caméra identique aux caméras qu'on utilise dans la vraie vie donc le logiciel 3d va prendre en considération la vitesse de la prise de photo l'ouverture de lentilles et ainsi de suite ce qui peut affecter le rendu en termes de vue que l'image sera plus sombre ou moins sombre et aussi si elle est embrouillée ou moins embrouillée à cause de la vitesse de la photo avec laquelle a été prise target c'est une caméra qui aura deux positions un début et une fin et free ça va être une photo une caméra où on prend la photo d'une façon comme ici c'est une caméra portée sur le pôle donc on peut positionner la caméra puis par la suite la rotationner si on aimerait qu'elle regarde à un endroit précis donc la façon que nous allons gérer les caméras maintenant nous allons faire deux choses la première c'est créer une vue en perspective et la deuxième c'est de créer des vues en plan et en coupe donc on va voir les deux méthodes moi pour faire une caméra ce que je peux faire pour commencer c'est de fermer les plafonds par exemple parce que en fermant le plafond j'ai pu j'ai pu voir à travers donc j'ai sélectionné le plan il est ici je peux double cliquer dessus et rappeler bouton droit de la souris désolé puis je la j'ai fait rené je vais l'appeler ceiling 01 et comme ça je les ferme donc comme ça on peut voir à travers vous cliquez sur chacun et vous allez voir il va s'afficher donc je vais automatiquement créer trois caméras puis je vais donner les noms appropriés donc je vais faire rené celui-là ça va être ceiling classe et le troisième ça va être ceiling réception moi dans le nom je n'utilise pas des accents parce que des fois ça peut créer des problèmes donc quand vous voyez c'est ça cette façon de voir les choses en passant il ya plusieurs qui me posent la question comment faire un plan des fois ça ça peut être suffisant pour faire un plan donc lorsque vous allez par exemple avec le toit le plafond enlevé je peux afficher le top comme ça et l'afficher en couleur donc ça me donne le plan et 3ds max il est capable de rendre n'importe quelle vue donc vous si vous allez sur le plan comme ça et vous lancez le rendu il va lancer votre rendu ok donc il va rendre le plan on va attendre qu'il termine donc nous allons voir après pourquoi c'est très blanc comme ça c'est parce qu'il n'y a pas de lumière donc on va placer la lumière et après le rendre de nouveau la seule chose quelqu'un peut me dire oui mais on voit pas les fenêtres les ouvertes des fenêtres comme ça c'est vrai c'est un inconvénient mais pour voir les ouvertes des fenêtres il y a une autre fonction qu'on peut voir tantôt on peut par exemple couper l'humeur mais on va voir les différentes façons de créer et des plans tout ça ça rentre un peu dans la leçon d'aujourd'hui la leçon des vues donc je vais commencer par créer une caméra target comme ça je vais cliquer ici garder mon doigt enfoncé et l'orienter vers un endroit voici la caméra est positionnée maintenant lorsque je regarde en élevation je vois qu'il y a la caméra et il y a la cible le target si j'aimerais déplacer la caméra vers le haut de façon égale il faut que je choisis le deux en même temps donc ou bien je vais ainsi dans le projet explorer et je choisis les deux donc vous voyez maintenant est devenu blanc avec le bouton droit de la souris je clique sur l'élévation je prends l'outil move et je déplace les deux en même temps donc pourquoi déplacer les deux en même temps mais c'est pour créer une perspective à deux points de fuite si je fais pas ça la perspective elle va être elle va être si la cible est plus bas ou plus haut l'image va être distorsionnée donc maintenant que j'ai créé ma vue je vais enlever les layers j'ai pas besoin des layers je vais juste cliquer ici bouton droit de la souris les afficher les enlever donc je peux aller dans front caméra et cliquez sur la caméra tout simplement donc je clique sur l'affichage je clique sur défaut shading et comme ça je peux voir la vue maintenant je peux venir ici sur la caméra je clique une fois je vais faire une et je vais l'appeler cam salle de conférence donc comme ça je peux facilement retrouver cette vue là je peux aussi maintenant si ça me tente je peux sélectionner juste la cible et avec ça j'ai pu orienter la caméra comme je veux ou je peux aller dans les propriétés de la caméra il faut que je sélectionne la caméra et à partir de là aller lui dire que c'est ce n'est plus un target caméra mais c'est un free caméra comme ça le target va disparaître à partir de ce moment si j'aimerais tourner la vue il faut que j'applique la rotation donc je vais rotationner la caméra pour faire la même chose que je faisais tantôt ok dans la caméra je peux changer l'ouverture donc je vais mettre ça à 20 millimètres ce qui va faire que la vue elle serait beaucoup plus large 15 ça sera encore plus large sur moi je vais entre 20 et 24 j'aime pas les les vues trop distorsionné qui donne une fausse impression de la de l'espace mais aussi j'aime pas les images 35 millimètres qui sont trop standard et qui ont l'air trop banal donc j'aime souvent aller vers les 24 qui donne une belle ouverture ça correspond mieux aussi aux yeux humains je trouve ce personnel entre les 20 et les 24 c'est c'est mon choix préféré maintenant après qu'on a fait la vue la vue maintenant est sauvegardée donc ça c'est notre caméra 1 si vous voulez on va faire rapidement la caméra 2 donc vous suivez avec moi le procédé créer caméra target moi j'ai je crée tout le temps mes caméra avec target au départ par la suite j'ai juste à changer le nom tout de suite je vais appeler ça cam classe et le target change le nom en même temps j'ai choisi la caméra avec le target en même temps je vais aller ici prendre l'outil move et je vais changer mais je peux changer je peux ne pas changer ici parce que la hauteur de toute façon c'est zéro par défaut et là je peux lui dire que j'aimerais que ça soit 1500 de haut donc je vais la déplacer à j'ai déplacé au mauvais endroit je vais faire contre z c'est sur le y qu'il aura fallu que je le déplace et non pas sur le z alors que si sur y 1500 vous voyez il m'amène ma caméra exactement au bon endroit je regarde la caméra seul je vais aller dans les propriétés dans les propriétés je vais lui dire que c'est une caméra de 24 je vais aller ici changer la vue la voilà la classe donc je vais lui dire que c'est 20 et maintenant je vais lui dire je ne veux plus que ce soit target voilà ma caméra est faite en passant si vous voulez changer la vue il y a ici vous avez ici en bas des outils qui vous permet de de jouer de changer la vie donc les six rôle caméra nous avons perspective dolly caméra donc le dolly c'est pour avancer et reculer comme ça ce n'est pas un zoom regardez bien qu'est ce qui se passe en plan regardez comment toute la caméra l'ouverture ne change pas toute la caméra avance et recule ok ça c'est la bonne chose à faire avec une caméra il faut pas changer l'ouverture le deuxième l'effet des perspectives ça c'est autre chose donc ça c'est que ça fait ça vous permet un peu de contrôler l'effet des perspectives donc ça ça peut faire changer l'ouverture en tel quel ce qu'il va faire c'est qu'il va garder sa ligne de target et c'est juste la caméra qui va approcher ou reculer donc ça va juste changer la perspective maintenant les filles de vieux mais ça ça va ça va faire un zoom un vrai zoom donc lui il va changer l'ouverture de la caméra il va aller transformer le 24 millimètre qu'on avait il va changer à quelque chose d'autre à nous avons ainsi le truck caméra donc c'est pour faire un pan ok il va panier puis attention il va panier aussi en hauteur donc si je vais trop en haut je ne suis plus à la hauteur d'une personne mais ce qui serait intéressant ce qu'il fait tout ça en gardant la perspective comme une perspective à des points de fuite donc les lignes verticales vont toujours rester verticales apprenez ce truc ici c'est c'est très très important donc si vous avez le walkthrough donc le walkthrough ça va marcher ok mais faites attention comment ils changent ils changent l'orientation donc ça c'est comme on est en train de manipuler le target donc je vais faire ctrl z moi mes lignes verticales il faut absolument que je les garde verticales c'est très important pour moi il y a les orbites donc les orbites donc ça c'est encore une fois il fait la même chose regardez comment il m'a gagné la vie moi je touche pas à ça la différence c'est que les orbites en haut il va basculer la caméra et le deuxième en bas et va basculer le target d'accord là quelqu'un me dit qu'est ce que je fais si ma caméra est toute basculée elle est toute basculée elle n'est plus droite comment je peux savoir si votre caméra est une free free caméra vous allez tout simplement à cliquer sur rotate et vous allez choisir en bas la valeur absolue vous regardez ici cette valeur ici les 91.9 est disposée d'être à 90 ça ça va faire que la caméra est parfaitement droite à l'horizontale l'autre orientation il faut pas toucher ou vous pouvez la toucher dépendamment mais ça c'est la façon que vous regardez à l'horizontale d'accord donc ça c'est notre première caméra donc nous avons après quelques quelques autres paramètres vous pouvez les apprendre avec le temps mais il y en a un paramètre qui va retourner tantôt donc moi je vais finir par créer ma troisième vue rapidement cette caméra est déjà un nom donc je vais créer maintenant un free caméra et je vais vous montrer qu'est ce qui se passe si je travaille avec un free caméra en commençant disons que je vais voir la vue de l'entrée en regardant vers l'intérieur donc je clique ici par défaut la caméra va regarder tout de suite vers le bas donc cette caméra n'a pas de target elle regarde comme ça vers le bas donc qu'est ce que je fais la première chose à faire il faut que je la monte à la bonne hauteur et deuxièmement il faut que je la tourne pour qu'elle regarde à l'horizontale donc je vais commencer par move je vais lui dire ici je vais lui dire je vais déplacer de 1500 ensuite je vais rotationner je vais le rotationner comme ça regardez ça et je vois ici sur le z comment est en train de tourner pour ça je vais enlever la rotation relative et je vais le mettre à absolu à absolu je suis présentement 82.6722 donc je sais que ça c'est supposé d'être 90 donc ma vue maintenant elle regarde de façon droit je vais aller maintenant dans les propriétés dans la modification puis je vais mettre ça 20 mm et finalement je vais lui changer le nom donc je vais l'appeler cam réception je vais venir ici et je vais choisir la réception ça c'est ma troisième vue donc maintenant j'ai trois vues maintenant la quatrième vue que j'aimerais faire c'est la vue en plan donc ça c'est une question qui m'est retournée souvent comment créer une vue en plan alors ou aussi la coupe nous allons créer une coupe quelque part ici nous allons créer un plan parce que pourquoi on veut un plan c'est parce qu'on veut que ça coupe dans les fenêtres c'est pour ça donc pour faire une vue en plan nous allons prendre caméra free et je vais le placer devant la porte ici honnêtement ça n'a pas besoin d'être à un endroit précis ce qui compte c'est la hauteur la hauteur je les mets pour que ça coupe dans la fenêtre comme ça vous voyez la ligne elle passe quelque part ici c'est un bel endroit et maintenant ce que nous allons faire nous allons dans les propriétés de cette caméra je vais lui donner un nom je vais l'appeler plan coupe ok donc c'est un plan qui va couper je vais aller dans les propriétés maintenant dans les propriétés de cette caméra je vais lui dire que c'est une caméra orthographique comme ça et c'est une free caméra je vais aller ici et afficher cette caméra donc voici mon plan coupe maintenant comme vous voyez je vois à une certaine hauteur seulement donc ce que je vais faire je vais lui dire maintenant ok donc ce que j'ai fait après que j'ai créé la caméra je vais utiliser field of view avec ctrl w et avec ça je zoom in ou out jusqu'à temps que ma vue soit belle soit exactement l'endroit que je désire avec pan j'ai pu ajuster pour que ça soit mieux centré regardez bien qu'est ce qu'il fait quand j'ai fait field of view regardez comment c'est l'ouverture qui ouvre mais la position reste au bon endroit c'est ça c'est que je veux je veux que la caméra reste au bon endroit et maintenant je vais mettre ça à pleine échelle et on voit que ça coupe pas les murs ne sont pas coupés donc nous allons voir comment couper ça dans les propriétés de la caméra 1g orthographique ok la deuxième chose que je dois faire je dois aller dans clip in plainte donc clip manuelier je le dit clip ça veut dire coup là où je suis en train de là où ma caméra est positionnée donc en faisant ça maintenant ma caméra est supposé d'être bien clippé near clip est à 25 mm et far clip est à 25 m ça veut dire quoi ça ça veut dire que lorsque je regarde en élévation les near clip c'est à dire la première plante du couple voilà c'est le rouge que vous voyez ici donc ce plan rouge que vous voyez ça c'est le plan de coupe admettons qu'il était plus loin comme ça j'aurais pu par exemple placer ma caméra complètement par dessus le bâtiment et ajuster ce near clip pour qu'il soit ici le near clip c'est le plan de coupe d'accord donc si je le descends pour qu'il soit par dessus la fenêtre par exemple regardez on voit plus la fenêtre dans le mur maintenant si j'ai le recul pour qu'il soit dans la fenêtre le voilà les fenêtres apparaissent donc c'est comme ça que moi je fais mes coupes écoutez ce n'est pas la façon parfaite il n'y a pas une façon parfaite dans 3ds max pour créer des plans et des coupes mais ça fait une bonne option pour après amener le dessin dans photoshop par exemple et les terminer donc jusqu'à maintenant on n'est pas capable de bien voir mais lorsque nous on va ajouter la lumière ce sera possible de mieux voir donc on voit les fenêtres par exemple sont coupées ici on va retourner tantôt je vais vous montrer maintenant la dernière chose que je vais faire je vais créer une coupe donc de l'autre côté on va voir comment le faire donc qu'est ce que je vais faire je vais prendre nouveau caméra je vais prendre cette fois ci une caméra avec target je vais placer la caméra quelque part au milieu où cette fois ci c'est que je vais faire c'est intéressant je vais commencer ici et je vais faire le target vers là bas ce qu'il faut s'assurer c'est que la caméra soit droite j'ai mis mon doigt sur shift pour que la ligne reste droite donc la première chose à faire tout simplement c'est de lui dire que c'est une caméra orthographique deuxième chose je vais tout simplement tout de suite changer le nom donc je vais l'appeler coupe ok coupe latéral ok maintenant dans les propriétés la modification je vais lui dire que c'est un free caméra ensuite je vais prendre l'option move je vais déplacer ma caméra à n'importe quelle hauteur ici ça n'a pas d'importance parce que c'est un plan orthographique dans le near clip je vais essayer de regarder pour bien voir c'est où mon clip donc on va regarder comme ça regardez le near clip est ici donc je vais le pousser jusqu'à temps qu'il arrive dans la porte ici comme ça je coupe dans la porte et dans la fenêtre de l'autre côté je pourrais peut-être juste le reculer un petit peu comme ça maintenant on va aller regarder cette vue là voir de quoi elle a l'air donc je vais aller donc désolé donc caméra et je vais aller chercher la coupe latérale oh c'est loin donc maintenant je vais agrandir ça et vous savez ce qu'il faut utiliser il faut utiliser field of view et je m'approche donc regardez la coupe regardez on est en coupe dans la fenêtre en coupe dans le mur tout est exactement comme on le veut il y a un sérieux avantage d'utiliser cette méthode que d'utiliser d'autres méthodes pour créer le plan et les coupes c'est que avec cette méthode on est capable de générer le plan tout en ayant le plafond existant et fermé donc lorsqu'on va placer l'éclairage sur le bâtiment nous allons voir la lumière entrer par les fenêtres nous allons pas le voir passer à travers le plafond si je coupe le mur avec le plafond pour créer un plan ça veut dire que lorsque je fais le soleil par exemple la lumière va rentrer de tout par dessus donc je vais vous montrer rapidement dans cet exemple je vais créer un soleil et par la suite je vais faire ce type d'éclairage donc dans create je vais aller créer un système ici à la fin un système de daylight et je vais pour créer le système de daylight il faut commencer par faire la boussole pour savoir le nord est orienté comment je lâche et je crée je recule donc ça c'est mon soleil donc maintenant avec le soleil créé je vais retourner mon plafond que j'ai fermé donc mon plafond nous allons le retrouver tantôt je vais fermer daylight pour deux instants puis par la suite nous allons retrouver ce ceiling les ceilings sont ici je vais les ramener et par la suite pour changer l'orientation du soleil mais il y a deux choses à faire là il faut changer l'orientation du nord ça c'est une chose que vous pouvez faire donc le nord direction est ici je peux lui dire par exemple il est à 30 degrés donc maintenant mon nord est orienté comme ça et la deuxième chose je peux choisir la ville ainsi que le time zone donc notre time zone ici à Montréal il est de moins 5 à la suite je peux changer l'heure de la journée donc disons qu'on est à 3 heures ou 4 heures 4 heures comme ça donc on a fait pas mal tout ce qu'il faut donc maintenant ce que je vais faire je vais aller chercher la vue en plan donc dans perspective dans caméra je vais aller chercher plan court comme ça et je peux afficher le soleil en temps réel dans mon plan je peux aller par exemple dans standard light and shadow et lui dire allume la scène avec la lumière du scène donc maintenant ce que je vais faire juste pour titre d'exemple je vais aller dans create dans lampe et je vais chercher ce qu'on appelle une lampe standard omni c'est quoi la lumière omni ? c'est une lumière qu'on installe comme une lumière ambiante donc on peut installer quelque part juste pour créer de l'éclairage standard donc je vais en faire on va les effacer tantôt qu'on va travailler les lumières comme il faut donc c'est juste pour voir l'espace éclairé donc je vais retourner ici et regarder en plan et on va lancer le rendu de nouveau voilà donc on peut voir la lumière à travers la porte ici on peut voir la lumière à travers la porte les murs sont complètement noires imaginez si on aurait géré un petit peu la qualité ça aurait été quelque chose de pas mal bien là cette lumière elle n'a pas fonctionné on a peut éclairer assez on peut aussi ah c'est parce que j'ai copié le plafond ok donc on va faire ça j'ai copié le plafond plutôt que de copier la lumière comme ça copier et ce que je peux faire j'ai pu réduire l'intensité de la lumière donc je vais aller dans modify maintenant ma lumière elle est par exemple ça c'est ma lumière omni elle est en 1 ça c'est son intensité son intensité est à 1 donc je vais le mettre à 0.5 et normalement ce qu'on fait pour les lumières là je vais choisir la 2 et la 3 ensemble ce qu'on fait pour les lumières on les travaille pour qu'il y ait plusieurs mais qu'elles ne soient pas trop intenses chacune ce qui fait qu'on aura de la lumière plus partagée donc je vais faire 0.5 et si j'ai une quatrième lumière mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est ah ça c'est la quatrième ok donc elle est 0.5 celle-là est 0.5 celle-là aussi celle-là elle est où donc j'ai des lumières superposées ici donc là j'ai la 4 la 3 et la 1 qui est de l'autre côté ça c'est beau puis ce qu'on peut faire on peut prendre le daylight celle-là et on peut réduire son intensité de beaucoup pour le moment donc ici son multiplier est à 1 on va mettre juste point 1 et là on va aller en plan c'est pour ne pas voir beaucoup d'ombrage et je vais lancer le rendu de nouveau très bien bon c'est pas le meilleur plan mais ce que j'essaie de dire depuis longtemps c'est que présentement la lumière elle est trop puissante donc si on aurait eu quelques luminaires et tout ça comme ça on aurait vu les fenêtres donc je regarde ça c'est l'ouverture de la porte par exemple je vais regarder l'ouverture de la fenêtre donc voici la fenêtre tout est coupé l'intérieur de la lumière est noir parce qu'il n'y a pas de lumière dedans c'est pas parce qu'il y a un remplissage c'est noir parce qu'il n'y a pas de lumière donc normalement on voit à travers mais comme il n'y a pas de lumière il affiche noir donc ici on voit la lumière on voit l'angle de la lumière du soleil passer donc moi je dirais que ce plan c'est un bon début c'est pas quelque chose de final mais j'aime beaucoup comment c'est fait imaginez si on avait plusieurs avec une intensité réduite ça aurait donné quelque chose de très beau on va faire le même rendu pour la coupe on va voir ce que ça fait donc caméra, plan coupe pas plan coupe mais c'est coupe latérale voilà je vais élargir ça je vais aller juste dans le render setup et changer la grosseur de la photo donc présentement la photo 640x480 dans output size je vais aller le mettre à HDTV et je le lance mon rendu donc voilà ça s'en vient maintenant imaginez on aurait pu avoir le ciel en arrière on aurait pu maintenant c'est un peu moins beau à cause de la lumière dans le mur donc ça la lumière dans le mur on peut l'enlever dans les matériaux on a oublié de l'enlever tantôt ici donc on va faire clear et mettre ici à 0 pas de lumière dans le mur donc on va refaire le rendu de nouveau et comme ça ça finit cette partie du Torah donc ici on voit à travers le mur on voit la texture extérieure le mur ici il est trop blanchi parce que la lumière est trop forte puis en fait ce mur on ne lui a pas donné un matériau encore donc ici on a coupé dans la porte et ici on voit à travers la porte la porte qui est ouverte on voit à travers la fenêtre et à travers la fenêtre on voit l'extérieur à titre d'exemple si par exemple on met dans Rendering Environment si on met par exemple un ciel quelconque une couleur par exemple ça on va le voir dans un cours à part on va voir comment faire le ciel ici d'une façon spécifique pour faire ainsi on met juste une couleur de fond